Le coup d'État au Gabon a fait réagir l'Union africaine. Dans un communiqué publié le mercredi 30 août, le président de la commission de l'institution condamne à fermement la tentative de coup d'État, dénonçant une violation flagrante des principes de l'organisation continentale. Moussa Fakim Ahmad appelle à l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine, à garantir l'intégrité physique du président de la République, Ali Bongo Oudimba, des membres de sa famille ainsi que de ceux de son gouvernement. Jusqu'à ce coup d'État, le Gabon, pays d'Afrique centrale riche en pétrole, était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Les réactions internationales à ce nouveau coup d'État dans un pays d'Afrique francophone n'ont pas tardé. La Chine a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo, tandis que la France, avec sa puissance coloniale, a condamné le coup d'État militaire en cours. La Russie, quant à elle, a fait part de sa profonde préoccupation, tout comme le Commonwealth, organisation que le Gabon a rejoint l'an dernier.